coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on a l'amour véritable ici affection et amour inconditionnel on a une personne voyez qui ressent des sentiments profonds pour toi quand même on nous parle voyez comme d'une personne en réalité qui en a conscience aussi d'accord donc j'ai conscience en réalité que je peux t'aimer plus que la normale ou ouais c'est quelque chose tu vois qui ça me transporte tu sais si c'est le genre de relation où tu te sens bien et tu ne te pose pas de questions tu sais tout simplement tu sais que tu as rencontré ou tu as trouvé une personne qui c'est la personne avec qui tu pourras vivre tu sais comme une relation intéressante on a le karmique on a la crise et on parle vraiment pour moi vous voyez comme d'une situation pour certains où tu sais cette personne-ci qui est sur ton chemin c'est la personne qui se dit moi même moi même avoir un bon karma je peux jusqu'à maintenant je peux pas dire que j'ai eu un bon karma ou je peux pas dire tu sais que je me suis retrouvé dans des situations agréables je peux pas dire en réalité que j'ai rencontré que des personnes bien sur le chemin puisque on a vraiment cette sensation vous voyez que c'est la personne qui a vécu une succession d'épreuves et puis une succession tu sais comme de situations difficiles et c'est comme si en arrivant ben tu lui avais montré en réalité que ben il y avait avant et puis il y a maintenant tu sais ouais si toi en réalité ben tu refuses de repartir dans le même genre de situation dans le même genre de schéma ben tu n'auras pas forcément à t'inquiéter pour la suite on a on a vraiment cette impression qui sait que c'est le genre de situation où on n'était pas parti pour aimer non on va dire les choses comme elles sont on n'était pas parti pour aimer on n'était peut-être même pas parti tu sais comme voilà pour se mettre en relation et toutes ces choses j'ai vraiment cette impression que c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit déjà moi même je m'attendais pas tu sais comme peut-être à être intéressé par une personne à nouveau sur le chemin et puis toi tu es venu me montrer en réalité des séparations ben écoute on peut en voir tous les jours hein en réalité mais pour cette personne là je vais pas te mentir c'était sa petite vie tranquille avancée ne pas se faire du souci ou ne pas se soucier de l'amour puisque l'amour en réalité ben ne lui a pas apporté que des choses positives et puis là on a vraiment cette impression que vous êtes venu et puis que vous avez déverrouillé vous voyez comme quelque chose hein que cette personne elle avait dans la tête et vous lui avez permis de voir que je n'avancera pas tu sais de la même façon avec tout le monde tu ne pourras pas vivre tu vois comme le même genre de situation avec tout le monde alors on va pas mentir c'est quelque chose tu sais qui a pu laisser l'autre un peu dans les réflexions oui bon les gens ils veulent toujours se montrer tu sais comme s'ils sont gentils comme s'ils sont dans une énergie hyper positive mais tu sais limite moi même je connais les gens qui savent bien jouer la comédie et toutes ces choses et au final toi tu n'as même pas cherché tu sais comme à séduire la personne tu n'as même pas cherché à l'attirer tu n'as même pas cherché en réalité tu sais comme à faire que l'autre tombe j'ai envie dire en amour pour toi tu as tout simplement été toi et comme je vous disais tout à l'heure on a vraiment cette impression que c'est pas une relation sentimentale ça non je suis obligée de le dire on a vraiment cette sensation vous voyez que c'est c'est comme une personne avec qui tu échangeais tu discutais puis hop la personne elle est tombée sous ton charme c'est comme la personne en réalité qui voilà moi j'ai un super collègue ou une super collègue et puis on se voit et puis on se revoit et puis mon ami tu sais et puis finalement ben bon ça a dérapé quoi tu vois il faut qu'on dise les choses ça a dérapé puisque l'autre est en train de prendre conscience du fait que j'ai plus de sentiments que toi que la normale en fait je vais pas te mentir tu n'es pas le genre de personne avec qui cette personne-ci a l'habitude de se mettre en relation je vais dire les choses comme elles sont d'habitude ce sont des personnes un peu bling bling tu vois c'est bling bling c'est quand tu me vois c'est bling bling dans la rue c'est bling bling quand je parle c'est bling bling quand on m'entend parler et puis comment qu'on voilà la personne en réalité c'est voilà j'aime bien j'ai envie dire quand la personne qui à mes côtés brille en fait tu sais comme ça quand la personne brille moi je me dis ok j'ai trouvé la perle rare mais mais toi tu es tout le temps en discrétion tu n'es pas le genre de personne tu sais comme à te mettre j'ai envie dire comme en avant et c'est vraiment tu sais ce qui a pu beaucoup douter l'autre ouais moi j'ai l'habitude des personnes en réalité tu sais comme ci ou comme ça et puis c'est limite comme si dans un premier temps en réalité dans sa tête non plus il n'y avait rien de sentimental il n'y avait pas tu vois comme d'arrière pensée ou de mauvaises pensées puis on a commencé à passer du temps ensemble et puis plus le temps passait et plus je réalisais en réalité que le type de personnes que j'avais l'habitude de rencontrer ben ne m'intéressait plus du tout c'est petit à petit à force de te fréquenter à force de passer du temps avec toi que j'ai réalisé en réalité que avoir une personne posée une personne qui a la tête sur les épaules ça peut être bien aussi donc on a vraiment cette sensation voyez que vous êtes en train de montrer voyez comme à une personne que il ya un temps pour tout dans la vie il ya un temps pour faire la fête il ya un temps en réalité pour se laisser aller tu sais bon après après tes coupures tu veux faire la fête mais il ya aussi un temps j'ai envie de te dire pour te choisir réellement une personne avec qui tu vas construire ta vie jusqu'à maintenant c'est la personne qui voit et l'autre mémoustie je vais seulement l'autre me met dans tous mes états je vais seulement tu sais sans forcément se demander si la relation elle va durer si elle est stable si la personne était stable dans sa tête et avec toi ben il ya eu un autre procédé puisque toi même on a l'impression que tu avais le rôle tu sais comme de réconforter la personne ou tout simplement non c'est pas c'est pas une relation sentimentale ça c'est une personne qui est tombée sous ton charme oui je te dis les choses la personne est tombée sous ton charme on a la chance oui j'ai vraiment cette sensation tu sais que c'est tu t'attends pas à développer des sentiments tu sais pour un ami tu t'attends pas à développer des sentiments pour une amie tu t'attends pas j'ai envie de dire comme avoir envie un jour de transformer j'ai envie de dire ce que ce que tu vis au quotidien peut-être avec un collègue une collègue ou peut-être même avec un voisin et pourtant c'est exactement tu vois ce qui est en train de se passer le truc c'est que tu tu me mets sans dessus dessous tu me mets dans une espèce de posture où moi même le temps passe j'ai l'impression je peux plus me passer toi oui et pourtant ben tu vas pas en boîte de nuit et pourtant réalité j'ai envie de te dire voilà tu tu t'habilles pas j'ai envie de dire comme les autres ont l'habitude de s'habiller toi toi on a l'impression que c'est classe simple tu sais puis toi même t'avances tu sais c'est voilà moi j'avance je me fais discret ou discrète sur mon chemin en fait je crois que c'est ta simplicité qui attire en fait c'est vraiment tu sais que chez toi y'a pas j'ai envie de dire comme ce côté bling bling y'a pas ce côté j'ai envie de te dire où il faut qu'on me remarque il faut qu'on me voit à tout prix non toi même on doit passer dans la rue on sait même pas c'est toi tu sais tellement en réalité tu fais tes affaires seulement mais je crois que c'est ce qui attire beaucoup aussi cette personne c'est qu'il y a une dose de sagesse en toi mais il y a aussi le côté où tu ne fonctionnes comme personne tu ne parles pas non plus comme les autres ouais peut-être que je viens de me faire briser le coeur tout le monde va me dire va boire un bon coup tu sais pas en boîte de nuit voilà pas au mal dit ça va ça va te mettre bien toi même tu me conseilles j'ai envie de dire peut-être pose toi à réfléchir et puis toutes ces choses et je vais pas te mentir c'est hyper déstabilisant puisque tu arrivais à une période où cette personne là prenait conscience du fait que toutes les personnes qui l'entouraient n'étaient pas forcément tu sais là pour l'aider que toutes les personnes qui étaient autour de lui ou d'elle n'étaient pas forcément tu sais comme de bons conseils il faut qu'on dise les choses comme elles sont moi mais je vais te dire oui et on parle vraiment pour moi d'une situation où au début c'est quelque chose qui a pu être hyper déstabilisant puisque c'est comme si tu avais sorti l'autre de ses habitudes oui avant tu faisais la fête mais il n'y a pas que la fête dans la vie tu sais on a le coeur brisé on peut casser des assiettes il y a des activités assiettes cassées maintenant qui existent tu sais on peut faire ça on peut faire voilà on peut faire tout plein de choses en fait tu lui as montré en réalité qu'une relation n'était pas obligé d'être violente qu'on n'était pas obligé de se détruire en réalité pour aller mieux qu'on n'était pas obligé tu vois comme de se mettre dans des situations hyper sombres pour oublier en réalité le passé qu'on pouvait le faire de manière totalement différente en étant bien entouré en ayant des personnes j'ai envie de dire comme de qualité à ses côtés et pas forcément tu sais comme tout plein d'amis et puis tu vois tout plein de connaissances tu es arrivé dans une période où cette personne avait le coeur en lambeaux non on va pas dire en morceaux c'est en lambeaux une personne qui avait le coeur en lambeaux et puis quand tu es arrivé sur son chemin mais cette personne a recommencé tu vois comme à se dire ah peut-être la chance ça existe peut-être même que dieu existe personne n'avait rien dit et pourquoi c'est là seulement en réalité qu'on te met sur mon chemin pourquoi pourquoi je t'ai pas connu avant oui mais peut-être je t'aurais pas regardé puisque c'était pas mon style tu sais c'est c'est la personne qui est en train de prendre conscience du fait que ça fait un petit moment tu sais qu'elle est attiré par toi et que ça fait un petit moment en réalité qu'elle a envie de passer à l'étape supérieure sauf que c'est comme la personne qui devait continuer à déverrouiller des choses dans sa tête mais qui devait aussi réaliser que dans la vie il y a des personnes que tu peux choisir oui bon on va fonctionner et puis il y a des personnes que tu choisis j'ai envie dire pour vivre toute une vie et ça je crois que ça lui a fait mal en réalité quand tu lui as laissé entendre mais c'est quelque chose que cette personne a pu voir tu vois comme se mettre en place dans sa vie au fil au fil des mois peut-être même des années je crois que tu es la seule personne tu sais à tenter de le pousser ou de la pousser pour qu'il ou elle puisse aller de l'avant c'était la seule personne tu sais comme peut-être même avoir son côté positif je te le dis puisque c'est la personne en réalité qui pouvait se plonger donc dans toutes sortes tu vois comme d'addiction ou de situation juste pour oublier tu sais un coeur brisé tu lui as montré que comme ça on se détruisait juste qu'on avait la possibilité de faire les choses par étapes et que par moment ben c'était peut-être beaucoup mieux séduit la personne sans la séduire non je vois pas ce que je peux dire d'autre tu as séduit la personne sans la séduire et vous passerez encore du temps tous les deux tu continueras tu sais comme à lui montrer qui tu es puisque toi même on sent que il n'y a aucune dose de ruse aucune dose tu vois comme de manipulation je suis pas là j'ai envie de dire pour pour faire des choses pour me faire bien voir c'est soit tu me vois bien soit tu me vois pas bien et puis moi je vais continuer ma route en fait toi on sent que il n'y a pas d'attache où il n'y a pas peur de perdre voilà c'est ce qu'on va dire il n'y a pas cette peur de perdre chez toi qui fait en réalité que tu as la capacité de garder les pieds sur terre ou en tout cas de rester authentique quel que soit tu vois les personnes ou les situations qui se présentent à toi puisque tu n'es pas non plus à la recherche de l'amour en tout cas tu ne l'étais pas forcément et oui l'autre thème et l'autre comment j'ai envie de dire comme à ne plus réussir bien comme il faut à vivre sa vie sans que tu sois trop loin moi je te dis des choses comme elles sont en attendant je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine